Good morning, les bébésqués ont la crème ! C'est le matin, il est très tôt, je crois qu'il est 8h et des brouettes, c'est le dernier jour de Gumball et je me suis fait un petit jabot. C'est nul ? Ouais je sais. Voilà, et bien écoute, Ferrari, on est pas early. On a essayé de partir tôt parce que j'ai essayé de faire une petite surprise pour l'arrivée, j'espère que ça va vous plaire. On se voit tout de suite dans la voiture. C'est le matin, c'est déjà la fête ici. Je vous demande pas, il est 8h du mat', je sais pas s'ils font des répétitions pour ce soir ou quelque chose. Mais bon, c'est le matin. Voilà. Évidemment, en tant que youtubeur, influenceur, ascendant, snowboarder, je ne me gare pas avec tout le monde parce que je suis quelqu'un de... Je vous laisse écrire dans les commentaires. Ouais. Non, non, je suis quelqu'un de spécial. Voilà, le mot gagnant de la journée, c'est spécial. Nous sommes donc... Attends, je l'ai vu que... Quelqu'un nous avait fait une petite broquette ici, regarde. Tu vois, je sais pas s'il y a des cons qui ont essayé de jouer avec. Je suis très très triste. Ou alors, ça serait enlevé tout seul, ça m'étonnerait, mais bon. Ah, tu sais quoi ? Je vais conduire. C'est quoi ? Est-ce que ça serait pas en essayant de la laver ? Tu as fait un tout petit à coup et qu'il y a de l'air qui est rentré ? Non, non, non. Non ? Alors, c'est quelqu'un qui a dû essayer de l'enlever, genre un trou de cul de Miami, ouais. Tu vois ? La chaleur peut-être, non ? Non, non, parce que t'as vu, c'est vraiment genre... Je sais pas. Ou alors, c'est mal collé de base. J'en sais rien. Non, c'est mon tour aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est journée lente. La fête, c'est ça aussi. Meunier, tu dors, ton moulin va trop fort. Bon, en tout cas, il est pas que beau, lui. Il respire ou pas ? Non, je sais rien. Bon, bah écoute. Et regarde un peu qui est là. Et alors, Paul Wolke ? Il est ressuscité. T'es revenu d'émouru ? Incroyable. Si on me demande, c'est quoi le Gumball ? Ben, c'est une 177. Avec... Ah ouais, ça c'est vraiment très con. Je suis en train de faire, John. Si tu filmes ton téléphone, là, en fait. Avec... Une 812 derrière. C'est ça. C'est des grandes, belles GT. Avec un V12 à l'avant. Sauf que ça, c'est pas confortable du tout. Tellement d'ailleurs qu'un des deux a fait un malaise l'autre jour. C'est pas une blague. Et la 812 derrière, ben... C'est vraiment, je pense que c'est la meilleure GT du monde. En matière de GT... Tu vois ? Parce qu'une... Je pense sincèrement qu'une... Continental GT est une meilleure GT. Mais la 812, elle a plus d'émotions. Elle a plus d'âmes. Les 12 Atmos, c'est féroche. Ça reste quand même quelque chose. Donc, voilà. Et je maintiens que la meilleure voiture de sport à l'heure actuelle... C'est la Ferrari. Une Huracan Performante. C'est vraiment la voiture qui... En cabrio, je le préfère encore plus, vu que c'est Miami. Mais c'est vraiment la voiture la plus meilleure. Nous voici donc à notre première Ariglouglou de la journée. It is the Tenayem, ladies and gentlemen. Je n'ai pas réglé ma montre. Mais... Oh, nom de Dieu. Bonsoir. Bonsoir. On a des fans. Regarde, c'est des... Bonsoir. Je pense que je vais t'appeler les followers. Est-ce que c'est le vrai terme ? Oui, oui, oui. Tu fais le plan ? Il a fait le plan ou pas ? Je suis en train de... Ok. Je veux bien, tu sais quoi ? Un petit... Je viens avec toi. On a la poque d'armerie ici. Et il y avait, il y a 30 secondes, là, il y avait d'autres Gumballers. Qui nous ont vu arriver et qui sont partis. Parce que bon, c'est des tapettes. T'inquiète, de toute façon, on va la rattraper, hein. On va la rattraper. On va. Et voilà peut-être la plus belle voiture de tout le rallye. Ah, moi, c'est bombe ici. Regarde comme c'est beau, ça. Regarde comme c'est beau. Je vais terminer mon glouglou. C'est combien un glouglou ici environ ? Je ne sais pas si vous le voyez, là. Je termine. Voilà, un glouglou pour 20 gallons en 700 dollars. Donc, pour 75, 80 litres, on est à 100 dollars. Donc, plus ou moins 100 euros. Alors, ici, ils disent que c'est l'index 93 pour l'index d'Oltane. Mais c'est l'équivalent de la 97-98 chez nous en Europe. Voilà. Comme ça, tu sais. Ah, bonjour Edouard. Bonjour. Bon, on est en plein breakfast à l'américaine comme vous pouvez le constater. Et moi, j'ai décidé de goûter l'Amérique. Donc, jusque-là, ça va. C'est un energy drink. Goût Skittles, mec. Alors, on va regarder ensemble les valeurs nutritives. Ah, c'est zéro sucre, zéro calories. 200 mg de caféine, mec. Je t'invite à constater, en faisant une mise au point de merde, que nous avons donc 250% d'apport en vitamine B12. Donc, voilà, donc. Hein ? Tu sais que tu as un temps de parole limité, désormais. Ouais, dans mon contrat, je sais. Voilà. Si je parle plus, vous me payez plus, c'est ça ? Quotidiennement, tu as une heure et demie par plus par jour. Ouais, c'est vrai. Et je suis déjà au-dessus ? Je suis déjà au-dessus. Il est 10h20 du matin, tu vois. Tout va bien. Non, mais je... Hé, Edouard ! Tu sais pourquoi tu n'aimes pas ? Quoi ? C'est sans sucre. Hein ? Ben oui ! Mais oui, ce n'est même pas une blague. Ce serait une bonne blague normalement, mais là, c'est la vérité. Edouard est composé à 50% de sucre. Et évidemment, comme c'est notre dernière journée de Gumball, toute la police est au courant de tout. Et ils sont tous les 100 mètres. Genre, ils sont partout. C'est assez fatigant. Donc là, on roule à... Je ne sais pas si ça fait en kilomètre heure, genre 60 quelque chose. C'est dur, hein ? C'est vraiment dur. Là, je vais te comparer ça. C'est comme si tu étais au pieux avec la bombe de tes rêves. Un homme ou une femme, chacun son truc. Mais que tu peux juste le ou la prendre dans tes bras. Tu vois ce que je veux dire ? Genre, c'est du temps et autre, un petit bisou dans le cou, mais... Tu ne sais pas. C'est super dur. C'est super dur. Je ne sais pas comment je peux la voir. Je ne sais pas bien filmer ceci. Voilà. Mon amoureuse, elle est là. J'adore cette caisse. C'est tellement beau. Regarde comme c'est joli. La route que j'ai déjà fait 18 000 fois. Il y a une petite île au milieu. Voilà. Je suis fatigué de faire ça, les gars. J'adorerais être gentil à l'arrière d'une fantôme et faire une demi-sieste. Je n'en peux plus. Encore 1h50 pour arriver et puis il faut tout refaire dans l'autre sens. Débilerie ici. Enfin bon. Allez. C'est bien, c'est le gumbo. On s'éclate. On ne voit rien. Ouais. Il y a de l'eau d'un côté. C'est la même chose de l'autre. Je suis fatigué. En fait, ça met de mauvaise humeur. C'est vraiment une route de merde. À la base, on devait terminer à Cuba. Et pour éviter de terminer à Cuba pour des raisons socio-politiques, je voulais essayer de nous faire driver jusqu'aux Keys. Donc 4h de petites routes comme ça. Et puis back. Voilà, ça m'emmerde. C'est vraiment une route de merde. Voilà. Je suis fatigué. Je pleure oui. Les gars, vous n'allez jamais me croire. On est sur un pont avec de l'eau à gauche et de l'eau à droite. Ouais, c'est la même chose depuis 2h en fait. Voilà. Là-bas, il y a une tempête qui se prépare. Il y a un huraillon qui est en train d'arriver du golfe du Mexique, mais je pense qu'il ne le restera pas là avant 3-4 jours. Pour le Gumball, c'est cool. Et euh... J'ai envie de passer une journée dans mon lit à rien foutre. Mon téléphone et, tu sais, à faire YouTube, Insta, TikTok, YouTube, Insta, TikTok, YouTube, Insta, TikTok. Jusqu'à ce que je me ré-endorme. Voilà. Dans le noir, je précise. Genre noir complet. Genre tout baissé, pas un bruit. Sérieusement ? Bravo, Edouard. Tu as doublé le Mustang. Je suis content. Je suis content que tu sois content, alors. Oui. Miami, c'est ça aussi. Je pense que dans la dernière scène, je vous dis que l'ouragan, il n'arrive pas avant 3-4 jours. Voilà. Là, on voit quoi ? 200 mètres ? 150, peut-être ? Ouais. C'est chouette, hein, le Gemma, la Miami. C'est une bonne idée, de nouveau. En plus, on va déjeuner en terrasse. Génial. Regarde comme on voit loin. Ah, c'est chouette. Je veux organiser mon propre rallye, moi. Ça va coûter 50 000 balles par personne. Mais au moins, on mange bien et je contrôle la météo. De mieux en mieux, hein. Il y a une voiture juste devant. Je ne sais pas si vous la voyez. Elle a ses warnings. Ce n'est pas bon signe. C'est top. Heureusement, on a 4 roues motrices. J'ai mis mes anti-brouillards. Ah. Tu as trouvé le bon bouton ? Juste le derrière. Ouais, parce qu'il n'y en a pas à l'avant. Putain, ça rince, mec. Le produit de la merde. Bonjour et bien arrivé à Key West. Comme vous pouvez le voir par les palmiers, il y a du vent. J'espère qu'on ne mange pas en terrasse. Edouard, je te dis doucement vraiment ici. C'est 35. Tu vois ? Ouais. Tu fais le trafic, mais genre... Raison de plus pour rester calme. Salut. Nous sommes enfin arrivés à Key West. Il fait dégueulasse. Il fait lourd. S'ils nous font bouffer des produits de la mer, moi je vais dégueuler tout le long de leur tour. Je te dis tout de suite. Si c'est autre chose qu'un sandwich au poulet, je n'y touche pas. Et donc voilà. Donc là on vient se taper 4 heures. Il est 1h37. Et bien on va rester là 30 secondes et puis on va repartir dans l'autre sens. Voilà. L'arrivée est à 19h pétante. J'aimerais essayer d'arriver au... À l'arbre au côté de la 18h30. Et puis arriver... Et puis qu'on part tous en convoi de l'hôtel vers l'arrivée. Donc voilà. C'est un petit... Un petit plan. Peut-être même arriver tôt à l'hôtel pour faire une sieste de 20 minutes. Tu veux un petit power nap ? Je ne sais pas. Je vous montre la bouche. Je vous montre s'il y a une vue. J'en sais rien. Mais là c'est... C'était vraiment pas utile cette journée quoi. C'est vraiment pas utile. Voilà. Je vous ferai une vidéo en plus. Une fois que je ne serai plus reposé. J'en décide de... Tu sais dans... Bon ce sera juste le lendemain pour vous. Ou je vous ferai un petit... Compte rendu. Alors non. Vous savez ce qu'on peut faire ? Dites-moi dans les commentaires ce que vous préféreriez. Est-ce qu'on se fait en live sur Twitch ? On regarde toutes les vidéos ensemble et je les commente. Et je vous dis... Ah ouais. Mais ça en fait c'était top. Ça j'ai détesté parce que ça... Je vous fais les commentaires en live. Ou alors je vous fais une petite vidéo. Où je vous dis voilà. Ça c'était top. Ça c'était dégueulasse. Ou alors on fait les deux. Je sens que vous allez me dire les deux. Bon. On va manger. Ouais génial. On est arrivé. La Ferrari elle est la plus belle que jamais. Une Turbo S qui fait un chouette bruit. Là j'aime bien parce qu'on a une Ferrari Rolls Royce. Une Ferrari Corvette. Par contre je suis super triste. Parce que ici. Lui il a retiré son logo. Alors lui c'est un gros 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 collectionneur de Ferrari. Et genre il l'a très mal pris. Il trouvait pas ça drôle du tout. Là ici. On a un petit logo Ferrari. Et alors eux aussi. Qui ont le plus moche rap possible sur une 458. Ils l'ont retiré. Je ne fiche pas. Le seul truc qui était sympa encore sur leur caisse. Je ne fiche pas. Bon je vais me laver les mains. Et vous montrer la qualité de la bouffe. Bon ça ça reste quand même assez magnifique aussi. C'est tellement bien dessiné une P1. Ah regarde il a mis des petits trucs pour se faire arrêter. Regarde. Allez. Direction prison toi. Ça c'est quand même beau à péter quoi. Le dessin d'une P1. C'est juste parfait moi je trouve. Ah j'ai un double appel. Bon voilà. Il va y avoir une grosse nouvelle qui va tomber. Parce que c'était un coup de fil très important pour la suite des aventures. C'est un coup de fil goal rush ma bêche. Et en attendant la P1 on ne se rend pas compte. Moi je trouve déjà très très fort. Qu'il y a un énorme dessin à McLaren F1 là. Tu vois. On voit très très fort cette ligne de F1. Et surtout elle est toute petite. Alors c'est très chiant qu'il n'y ait pas une autre voiture à côté. Mais c'est vraiment pas très grand comme auto. Voilà. Sur ce je vais aller manger. Et je crois que notre buffet il est là-bas quelque part. Je ne sais pas exactement où mais bon soit. Voilà. On est donc au restaurant & Conch Bar. Classe hein. La marque Chaussée là. En avant. Alors voilà. Je filme en partant. Parce que c'est de nouveau un planning à la con. Donc on a 4 heures de route. Pour arriver à l'île d'arrivée qui est donc à 18h30. Et si je pars maintenant alors que je suis arrivé il y a 10 minutes. J'arrive à 18h40 tu vois ou pas. Voilà donc il y avait quand même des fruits frais. Un tataki de thon là ici. Des huîtres. Des petits coquillages. Des crevettes. J'ai rien touché de ça. Je ne prends pas le risque. Alors je propose qu'on suive le guide là et on se casse. Allez en avant. Et voilà donc la riche idée du Gumball. C'est de faire ça. A genre 100 km heure. Pendant 4 heures. Ou doubler c'est quasiment impossible. Parce que tu vois il n'y a qu'une seule bande de chaque côté. Et genre là on est tout seul parce que. On part d'une île à une île à une île. C'est vraiment pas la folie. Je vous ferai un débrief complet du Gumball plus tard. Parce que là je vais aller à l'arrivée. J'espère qu'on va arriver à temps. C'est très simple. On était genre la première équipe partie. Ils avaient conseillé le départ. A 9h du matin. On est parti à 8h30. On a bien roulé. Le lunch devait commencer à 12h30. On est arrivé à 13h30. Dans le top 10 tu vois. Tant de faire les arrêts, pompe essence et machin et ceci. Donc niveau timing. On est supposé être parfait. Là on a rendez-vous à l'hôtel. On quitte l'hôtel. En convoi à 18h30. Comment tu dis ça ? Pour aller faire la ligne d'arrivée. Donc on doit quitter l'hôtel à 18h30. Donc là entre 18h et 18h30. Ça. C'est notre heure d'arrivée. En partant quasiment les premiers. De Key West. Ça va pas quoi. Je sais pas. Quand on roule doucement. Ouais mais on roule doucement parce qu'on a pas le choix. C'est une route de merde. C'est toujours le choix. Mais non j'ai une voiture qui vient en face. Donc tu vois je peux pas. Et puis quoi. De toute façon on fait des trucs comme ça. Tu vas gagner quoi. 10 minutes. 15 à tout casser. Non pas 15. Tu peux gagner 8 minutes. Pas 15. 2 minutes. 2 minutes. Tu peux gagner 2 minutes. Pas 15. Peut-être 3. 3 minutes. 3 minutes. 3 minutes. Tu peux gagner. Pas 15. Pas 15. Pas 15. Pas 15. 4 tu peux ouais. 4 minutes. Tu peux gagner 4 minutes. Pas 15. Peut-être 5. 5 minutes tu peux gagner 5. Pas 15. Pas 15. Pas 15. 6 minutes. 6 minutes tu peux gagner 6 minutes. C'est vraiment. 6 minutes tu peux pas 15. 7 minutes. 7 minutes. 7 minutes tu peux. Tu push. Pas 15. Pas 15. 8 minutes. Oui. 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 Tu peux. 8. Ou 8. Ou 8. Ou 8. Ou 8. Mais pas 15. 9. 9 minutes. 9 minutes tu peux. Mais pas 15. Pas 15. Peut-être 10. Peut-être 10 minutes. 10 minutes. Allez 10 minutes. 10 minutes tu. Tu peux. Mais pas 15. Pas 15. Pas 15. 11 minutes. 11 minutes. Tu peux gagner 11 minutes. Mais pas. Tu peux gagner 15 minutes. Tu peux gagner 12. 12 tu peux gagner. 12 tu peux gagner 12 minutes. Mais pas 15. 13 minutes ? Ouais, il faut gagner 13 minutes. 14, tu vois. Tu peux gagner 14. Pas 15. 15 minutes, tu peux gagner. Ah ouais. Tu peux gagner 15 minutes. Ah bah dis donc. Qui l'a cru, c'était lui ce que tu cru. Après, si vous avez jamais fait la route des keys, comme peut-être beaucoup de gumballers, genre c'est une super jolie route, parce que... Bon, on va pas très bien en fait. C'est pas fait un accident. Genre c'est des énormes... C'est 300 km de ponts et d'îles. Et à droite c'est de l'eau, à gauche c'est de l'eau. Et d'habitude c'est vraiment très joli à faire. Là il fait un peu dégueulasse. Mais c'est vraiment une super route. Mais tu l'as fait qu'une fois. Genre là les tours sur la journée, c'est vraiment pas agréable. C'est pas agréable, c'est fatigant. J'ai déjà fait plusieurs fois, parce que je suis venu faire du snorkeling ici, aller nager avec les poisseaux, les varilles dauphins, les requins, les tortues, les minéraux, la pieuvre, les murins, les coquillages, les cailloux, les coraux. Mais bon voilà quoi. La prochaine fois je le fais en avion. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501